Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler de ce quintet du mardi 26 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud, on va revenir sur le quintet de dimanche qui a été remporté à Hauteuil par Hasta la Vista. Qui a été donné par bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux et sur Youtube particulièrement. Et parmi tous les concurrents, toutes les personnes en tout cas qui ont donné le nom du vainqueur, nous avons retenu deux candidats après tirage au sort. Ce sont donc Jean-Paul Lemerer et Nicole Nacitas. J'espère que je prononce bien. Alors pour vous deux, Jean-Paul et Nicole, pour pouvoir prétendre à votre abonnement d'un mois gratuit à turc-fr.com, il vous faut déjà un compte sur le site turc-fr.com. Derrière, je vous indique de contacter david.turc-fr.com. Vous avez le lien, en tout cas l'adresse mail de notre service client qui s'affiche en bas de cette vidéo pour pouvoir justement y avoir droit. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter. En tout cas, ce sont vous les deux gagnants. Donc merci d'avoir participé à tous. On remettra ça dimanche prochain. Je ne sais pas où ça se déroulera pour le moment. Mais en tout cas, c'était vraiment un très beau quintet. Et je suis vraiment content pour les deux gagnants et de vous offrir cet abonnement. On va parler maintenant du quintet de ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec le prix Sagaro. Une course pour Steyer. 3000 m à parcourir un terrain qui est collant. Il est un peu moins lourd maintenant avec le temps qui s'assèche un petit peu. En tout cas, on a quand même une piste qui est encore assez assouplie. 16 concurrents au départ. Des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus dans ce handicap qui est très ouvert. Je ne vous le cache pas que ce n'était pas forcément évident de faire un choix. Mis à part le numéro 8, Cuncerto, que j'ai retenu en tête, qui est en forme. Qui vient de terminer deuxième d'un quintet il y a 10 jours sur une distance plus courte. Mais sur cette piste, derrière, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, vous l'aurez compris, le 8, Cuncerto, même s'il est rallongé. C'est la première fois qu'il court 3000 m. Je pense que vu ce qu'il a montré ces dernières semaines, il est capable d'enlever un quintet. Et peut-être même que le rallongement de la distance va jouer en sa faveur. Mais en tout cas, pour moi, c'est une toute première chance. Derrière, je l'ai dit, c'est difficile. J'ai retenu en deuxième position le numéro 13, la Templière. La Templière qui vient d'effectuer une bonne rentrée. Elle a de la tenue. Elle a fait ses preuves à une valeur à peu près similaire. Elle a de la fraîcheur. Ça aussi, c'est un avantage. Et je pense vraiment que sa course de rentrée lui a fait le plus grand bien. Et qu'elle peut lui permettre désormais d'évoluer à son plein potentiel. Et pourquoi pas même de lutter pour la victoire. Derrière, c'est très difficile. Il y a pas mal de concurrents qui restent sur une victoire. Que ce soit à ce niveau-là ou dans une course à condition. Du coup, c'est pas forcément évident de cerner leurs limites. En tout cas, le numéro 2 boucan qui a remporté un quintet il y a 10 jours devant mon favori, Cuncerto. C'est un poulain de 4 ans qui a encore de la marge à ce niveau-là, qui ne cesse de progresser. Il l'a prouvé ces dernières semaines, ces derniers mois. Le fait de revenir sur une distance aussi longue, ça va pas le déranger. Et ça lui de nous prouver qu'il a encore les moyens de bien faire à cette valeur-là. Mais moi, je pense qu'il est capable de repousser ses limites. En speed, j'ai retenu en 4ème position le numéro 7, Winterland. C'est un cheval qui reste non pas sur une victoire, mais sur deux victoires. Deux victoires de handicap. Alors maintenant, c'est un cheval qui court de manière espacée, qui a pas beaucoup couru. C'est une jument, pardon, je crois. Une jument de 5 ans. Du coup, du haut de ses 5 ans, elle a même pas couru 10 fois. C'est très rare à cet âge-là d'avoir aussi peu couru. Maintenant, elle va devoir repousser ses limites. Elle est en valeur 36. Voilà, deux victoires qui lui ont fait passer sa valeur de 28 à 36. Ça pose pas mal d'interrogations. Maintenant, c'est quand même une jument qui a montré de la tenue, qui adore les parcours de 3000 mètres ou plus. Donc voilà, ça peut jouer en sa faveur et ça va jouer en sa faveur. Et même si elle découvre le terrain collant, je pense qu'elle est capable elle aussi de repousser ses limites et de lutter pour une très belle place. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 11, Flutansol. Flutansol qui vient de gagner Handicap 1 également. Donc voilà, je l'ai dit, il y a plusieurs concurrents qui restent sur une victoire. Et c'est vrai que cette jument expérimentée reste également sur une victoire. C'était sur l'hippodrome de Fontainebleau, je crois. Oui, c'est ça, le 2 mars dernier. Donc voilà, une jument qui est en forme. Et puis j'ai regardé ses statistiques à Saint-Cloud. C'est assez impressionnant. Elle y a souvent bien fait, notamment sur cette distance, je crois. Laissez-moi voir, 3100 mètres. Elle a couru à 4 reprises sur 3100 mètres. Et elle a à chaque fois terminé dans les 4 premiers. Donc on ne peut pas rêver meilleure régularité, en tout cas sur cette distance. La forme aidant et la fraîcheur qu'elle a également en ayant couru que 2 fois vont jouer en sa faveur. Et je pense vraiment qu'elle est encore capable de bien faire, malgré ses 8 ans et la pénalisation au poids. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 12, Rosetta Stone. Rosetta Stone, pareil, qui reste sur une victoire, sur une piste en sable fibré. Maintenant, malgré la pénalisation, ce Hongre de 5 ans est maintenant en 33,5. Il a prouvé l'été dernier qu'il était capable de bien faire une valeur similaire. Donc pour moi, il a encore de la marge. Je ne pense pas que le terrain collant va le déranger. Ce parcours va vraiment jouer en sa faveur. Et malgré le fait qu'il porte un petit peu de poids en plus, je le pense compétitif, tout du moins pour une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 9, Turania. Turania, qui vient de terminer 5ème d'une course à condition. C'était sur l'hippodrome de Fontainebleau. Auparavant, il avait aligné 2 victoires dans des handicaps. Donc voilà, pareil, il est pris en 35,5. Difficile de savoir de quelle marge il dispose en 35,5. Mais il aura pour lui d'être associé à Maxime Guyon. Ça va l'aider. Mais bon, est-ce que ce sera suffisant pour terminer en les 5 premiers ? Ça a lui de nous le dire. En tout cas, vu sa forme, on est obligé de s'en méfier. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 14, Anna Galis, qui vient de s'imposer sur ce parcours dans une course à condition. C'est vrai que son seul essai dans les handicaps s'était soldé par un petit échec. Il avait terminé seulement 7ème, mais sa valeur a été revue à la baisse. La forme est là. L'aptitude au parcours également. C'est une pouliche de 4 ans qui vient d'effectuer une rentrée victorieuse. Donc voilà, elle a certainement encore les moyens de bien faire et de justement progresser sur cette sortie. En plus, elle l'associe à Alexis Pouchin. Voilà, il y a des incertitudes, bien entendu, concernant sa valeur et son aptitude à bien faire à ce poids. Mais vu ce qu'elle vient de nous montrer, on est obligé de s'en méfier. Et comme je l'ai dit, c'est ouvert. Il faut faire des choix, même si ce n'est pas évident. En tout cas, c'est une pouliche qui mérite qu'on retienne sa candidature avec attention. Et enfin, en 4 ans partant, j'ai retenu le 5, Paper Trophy. Je ne sais pas trop où il en est, Paper Trophy. C'est un cheval qui a de l'expérience, qui a également de la fraîcheur. C'est une question d'impression. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce type de tracé, sur cette distance. Il est redescendu à une valeur avantageuse. Maintenant, voilà, terrain collant. Je ne suis pas forcément plus fan que ça. Mais vu sa valeur, je pense vraiment qu'il mérite une note de méfiance. C'est pour ça que je l'ai retenu en cas de non partant. Pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas. D'ailleurs, je pense qu'il faut en mettre pas mal dans le champ réduit si vous pensez avoir des bonnes bases, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 que j'ai retenu devant le 13, le 2, le 7, le 11, le 12, le 9 et le 14. Et en cas de non partant, le numéro 5. En conseil de jeu, c'est vrai que pour moi, Cuncerto, c'est un cheval qui, même s'il découvre cette distance, est compétitif pour la vitauvre. En tout cas, clairement, il a un handicap de ce genre dans les pattes. S'il tient la distance, il ne devrait pas être loin du compte. Le 13, la Templière, elle, elle adore la distance et elle a de la fraîcheur. Elle va monter en pression sur sa récente rentrée. Moi, j'y crois vraiment dur comme fer pour les premières places. Et puis, écoutez, le numéro 2, Wukan. Pour moi, il a encore de la marge également. Je l'ai retenu 3e, même s'il porte un peu plus de poids après sa victoire dans le quintet, un peu référence d'il y a 10 jours. Je le pense une nouvelle fois, capable de jouer un très bon rôle. Donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. En indice de confiance, si je devais choisir, je dirais entre 3 et 4 sur 5, parce que ce n'est vraiment pas un quintet facile. Et à mon sens, il va y avoir des surprises. J'espère que vous trouverez les bonnes. J'espère en tout cas avoir fait les bons choix de mon côté. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me laisser des petits messages, à me donner vos chevaux qui vous plaisent le plus. C'est toujours très agréable de discuter avec vous. Donc voilà également, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je vous retrouverai demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Ce sera du côté de Marseille. Le GNT qui reprend ses doigts, ses droits, pardon, trois semaines après l'étape d'Amiens. Voilà, on va dans le sud de la France. Ça nous promet pas mal de spectacles. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501